Générique C'était le 2 mai 2012, un militant de Greenpeace survole la centrale du Buget, lance un fumigène sur le toit d'un réacteur avant d'atterrir plus loin. Le but, démontrer les failles en matière de sécurité. Ce mercredi s'ouvre son procès et celui de son complice, seul présent à l'audience à Bourg-en-Bresse. Ils comparaissent pour survol volontaire d'une zone interdite, arrêtée de décembre 2002 que conteste leur avocat. L'arrêté qui fonde la poursuite est illégal puisque c'est un arrêté d'interdiction temporaire de survol et c'est un temporaire qui dure depuis pratiquement 10 ans. Or, les arrêtés temporaires doivent indiquer le début et la fin. Celui-ci n'indique pas quand est-ce qu'il se termine. Chez Greenpeace, on invoque la légitimité de cette action. C'est la centrale autour de laquelle il y a le plus de population. C'est la centrale le plus densément peuplée de France. Donc c'est vraiment une centrale qui est problématique. Donc on pointe un sujet qui est un sujet sociétal, un sujet de société. Il faut que les citoyens sachent que cette centrale est à proximité d'un aéroport international et pourtant elle n'a pas été conçue pour prendre en compte la chute d'un avion. Côté parti civil, la EDF, ce geste ne remet pas en cause la sécurité de la centrale mais méritait d'être poursuivie. On a évidemment vu qu'il n'y avait aucun risque et qu'une atteinte pour la société nucléaire. Sinon d'autres mesures ont été mises en oeuvre. Il est pacifique mais il constitue une infraction pénale. La EDF ne vient pas réclamer d'argent. Elle vient demander au tribunal de rappeler qu'il y a des choses que la loi n'autorise pas de faire et que survoler une centrale nucléaire c'est dangereux. Le procureur a requis six mois de prison avec sursis pour le pilote et la relax pour Jonathan Palais, son compensataire. Le tribunal rendra sa décision le 27 mars. Grosse perturbation depuis le début d'après-midi sur le trafic TER. Les contrôleurs ont fait valoir leur droit de retrait après l'agression d'un de leurs collègues sur la ligne Rouen-Lyon. La SNCF indique avoir envoyé 90 000 SMS pour alerter ses clients et des bus de substitution ont été mis en place au départ des gares de Pardieu et de Perrache. Le marché de l'immobilier à Lyon a plutôt bien résisté à la crise générale qui touche le secteur. Ce sont les conclusions de l'étude menée par la Fédération nationale des agences immobilières sur l'année 2012. Derrière Paris-Lyon reste la ville la plus attractive de France. Les prix de vente ont même légèrement augmenté. On a regardé sur 2012, on est à plus 1 sur Lyon-Intramuros. Lyon-Centre-Lyon, 2e, 3e, 6e gardent tout leur potentiel. Mais Lyon, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Dans le reste du département, les prix sont plutôt à la baisse. Les acheteurs potentiels mettent aujourd'hui beaucoup plus de temps à se décider. Il est donc plus difficile de vendre et les prévisions ne sont guère optimistes. Parlons du département, on va aller sur une stagnation des prix, 0 ou moins 2. C'est-à-dire qu'on va continuer tout doucement l'érosion des prix comme c'est prévu, comme on l'a annoncé il y a déjà deux ans. On est rentrés quand même dans une crise qui est dure, dont tout le monde a pris conscience. Dans ce contexte difficile, les premiers acteurs touchés, ce sont les professionnels du secteur, toujours selon l'AFNAIM. En 2012, en France, 3 000 agences immobilières ont mis la clé sous la porte. Vous aider à trouver le centre de contrôle technique le moins cher et le plus près de chez vous, c'est l'objectif de ces deux entrepreneurs lyonnais de 25 ans, diplômés du master spécialisé entreprendre de l'EM Lyon. Vous avez vu qu'il y avait les premières commandes ? On a intégré le master entreprendre de l'EM Lyon et on devait travailler sur un projet de création d'entreprise. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je devais faire mon contrôle technique et je cherchais les prix. Et je n'ai pas réussi à trouver de comparateur de prix du contrôle technique. Ni une ni deux, les deux amis flèrent le filon et montent leur startup. SimpleAuto.com, le site répertorie 5 500 centres de contrôle technique sur les 5 900 recensés dans l'Hexagone et permet de faire une recherche par ville, par type de véhicule puis de filtrer les résultats selon les prix ou la proximité des centres. Donc on peut bien constater que sur Lyon, on varie entre 63 et 85 euros. On va gagner de l'argent que si on apporte des clients aux centres de contrôle technique qui sont partenaires avec SimpleAuto.com. Du coup, notre objectif, ça va vraiment être d'être un apport supplémentaire de clients pour les centres partenaires de SimpleAuto. Vous avez la traverse arrière qui a pris un petit coup. Alors que le site n'a été lancé que le 1er février, deux partenaires ont déjà signé, dont ce garage à Lyon. Ça nous a permis déjà de nous situer par rapport à la concurrence. Ça nous permet d'avoir des clients de boucher un petit peu quand c'est des journées un petit peu plus calmes, que les gens puissent venir tout en bénéficiant d'un tarif préférentiel. Obligatoire, en France, 21 millions de contrôles techniques sont réalisés chaque année pour un chiffre d'affaires total d'1,25 milliard d'euros. Le retour de la neige dans la région lyonnaise. La préfecture a déclenché le plan intempéry. A Météo France, on suit de près le phénomène. Une descente d'air froids en provenance de la Scandinavie qui intéresse essentiellement l'Allemagne mais qui déborde sur la France. Et pour les 3 ou 4 jours à venir, on a du froid et de la neige qui va arriver jusqu'en pleine à partir de demain matin. Soit des températures entre 2 et 5 degrés à Lyon, par exemple, comptez autour de 0 degré pour le prochain week-end. Et mauvaise nouvelle, cela risque bien de durer. En tout cas, on ne voit pas d'amélioration au niveau des températures d'ici dimanche ou lundi, puisque le froid semble même s'accentuer durant le week-end. Conséquence, plusieurs grands axes risquent d'être enneigés. La 43, la 41, la 48 ou encore la 89 sont concernés.